Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui et de vous retrouver sur ce plateau d'RNJ. RNJ confiné, c'est un peu particulier. Nous n'irons peut-être pas dans les lycées, on va essayer d'y aller, on ira dans l'émission locale. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous confinés et on va retrouver une superbe équipe, un lycée qui gille autour de Lisieux, je dirais même dans Lisieux, lycée Cornu. On va parler du lycée du futur. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Au sommaire de cette émission RNJ, le lycée du futur, c'est quoi avec Patrice ? C'est qui avec Sophie ? Et c'est vous avec Nicolas ? Tout de suite, c'est parti, générique, pour la réponse en 30 secondes. La question en 30 secondes, tout de suite, rencontre avec Sophie. Bien, bonjour Sophie, comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va très bien, merci. La question en 30 secondes, très simplement, pourquoi les maths ou le français ? Sans hésiter, le français. On a une incompatibilité, les maths et moi, je crois. Et puis j'aime trop les mots pour lâcher le français, donc le français depuis toujours. Merci beaucoup Sophie, tout de suite, à la rencontre de Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Nicolas, entre le lycée normal et le lycée du futur ? Sans hésitation, le lycée du futur, dans une belle aventure dans laquelle on s'est lancé depuis 2017, avec un changement radical des pratiques pédagogiques. Mon troisième invité, Patrice, entre tournage et fraisage ? Bonjour Antoine, oui. Alors, entre le tournage et le fraisage, je suis obligé de prendre le tournage, puisque c'est le métier que je prépare pendant les Olympiades des métiers, donc c'est mon chouchou. D'accord, c'est ton chouchou plus que l'autre ? Non, j'aime bien les deux, mais je me suis plus développé sur le tournage, on va dire. Donc je préfère faire des pièces cylindriques que des pièces prismatiques, des carrés ou des rectangles. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, la réponse en 30 secondes, vous connaissez nos invités, les trois protagonistes du lycée Cornu et du lycée du futur. Le lycée du futur, c'est quoi ? Tout de suite avec Patrice. Alors Patrice, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le lycée du futur, ça vient d'où cette idée ? D'où est parti ce projet ? Donc c'est le lycée du futur. À la base, c'était une opération qui a été mise en place par la région. L'objectif était d'imaginer et de créer le lycée du futur. Il y avait plusieurs axes de développement à l'époque, et nous, on avait répondu avec Nicolas au projet Classe du futur. Il fallait imaginer d'autres espaces de transmission et essayer de favoriser des pédagogies nouvelles. Le principe, il est quoi ? Ça se passe comment ? Je sais que vous avez une plateforme de tournage fraisage, mais le principe du lycée du futur que vous avez fabriqué, c'est quoi ? Lorsqu'on a monté notre dossier, on a créé cinq nouveaux espaces de transmission du savoir. Donc on a cinq zones. Je peux te les détailler si tu veux. Donc on a une zone investiguée qui nous permet, c'est un peu un Fab Lab, ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes villes. Donc ça permet aux élèves de développer des projets à eux. On a une zone créée qui te parle plus pour toi. Ça nous permet de faire des productions multimédia. On a une zone se présentée, où ici, dans cette zone, on a mis des gradins, et puis les élèves peuvent présenter leurs activités ou même faire des euros, des retours de stages. On a une zone échangée, donc là, c'était pour développer le travail d'équipe. Et on a une zone se développer, où c'est pour... Ça, c'est plus en autonomie, l'élève se développe par lui-même. Voilà. Et pourquoi avoir voulu aller et attendre, quand on est prof dans un lycée professionnel, on a l'habitude d'avoir des pratiques ? Pourquoi cette remise en cause ? Pourquoi cette remise en cause ? Eh bien, parce qu'avec Nicolas, il y a plein de choses qui ne nous vont pas aujourd'hui, qui ne nous plaisent pas dans l'enseignement. On voit bien que les niveaux des élèves sont très hétérogènes. On a tout... Oui, il y a vraiment différents niveaux. Et notre fonctionnement actuel, il faut que tout le monde avance au même rythme. Et ça, ça ne nous plaisait pas du tout. Donc, du coup, on a développé, en parallèle de l'aide de la région, on a développé, oui, avec les collègues, on a décidé de mélanger les niveaux. Donc, on a mélangé nos classes de seconde, première, terminale. Et aussi, on a mélangé, du coup, les matières. Donc, ça veut dire que maintenant, comme un élève, il a le choix. Il a toujours trois enseignants sur le plateau technique et avec, donc, trois matières différentes qu'il peut choisir. Il peut choisir son emploi du temps. Il peut choisir l'activité qu'il veut faire. Et puis, voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Tu sais bien que vous êtes en binôme à l'atelier. Eh bien, justement, je te remercie de ton témoignage. Et on va retrouver tout de suite, en reportage, un charmant garçon qui s'appelle Baptiste, Baptiste de Zolme, qui est le binôme de Patrice. Tout de suite, en direct live, il nous dit un peu, lui, ce qu'il pense du lycée du futur. C'est parti. Bonjour, je me présente. J'appelle Baptiste de Zolme. Je travaille au lycée Paul Cornu depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis dans le projet Classe du futur depuis trois ans. Je suis là pour vous livrer mon ressenti vis-à-vis de la classe du futur. C'est un projet pédagogique ambitieux, audacieux, qui a été créé pour pallier aux difficultés qu'on a rencontrées dans l'enseignement entre guillemets normal. C'est-à-dire que les élèves avec des faiblesses restent avec leurs faiblesses et les élèves à haut potentiel ont tendance à plafonner un petit peu. La structure nous permet de décloisonner complètement les classes, ce qui permet aux élèves qui sont assez forts de monter plus vite et ceux qui sont assez faibles de pouvoir rester dans des groupes de niveau qui sont plus à leur mesure. On travaille avec des modules. Dans ces modules, on essaie de mettre le plus possible de plus de matières possibles, c'est-à-dire les matières français, histoire, géo, maths, science et construction et tout ce qui est de les matières professionnelles, dont la construction, bien sûr, avec l'usinage. Donc, mon ressenti, c'est que j'ai commencé par les difficultés, c'est que c'était très dur de mettre en place des supports pédagogiques pendant commencer une expérimentation avec des supports pédagogiques qui n'étaient pas existants, donc les créer en même temps qu'on expérimente. Donc, ça, très compliqué. Le travail en équipe, qui n'est pas forcément facile en fonction des affinités des uns et des autres. Et puis, de la compréhension, de la lecture du projet des uns et des autres, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'on était tous très motivés pour y aller. Et puis, au final, pour certains, pour moi-même aussi, il y avait des incompréhensions, il y avait des préjugés, il y avait des... On n'avait pas vu exactement ce que ça devait être. Donc, ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Aujourd'hui, les choses s'apaisent globalement parlant, même s'il reste encore des choses à régler. Les difficultés, parfois, des préjugés des élèves, au début, vraiment, qui se demandaient qu'est-ce que c'était que cette chose, de certains parents. Et puis, après, on va passer de certains collègues aussi. Et on va passer au côté positif. Le côté positif, c'est qu'il y a un esprit de corps. Moi, je n'avais jamais vu jusque-là dans l'éducation nationale. On a entre 10 et 15 élèves par niveau qui se connaissent tous, se côtoient, ont l'habitude de travailler ensemble, font du travail collaboratif, se font confiance, sont solidaires les uns des autres. Les très bons élèves sont montés à une vitesse phénoménale. Et on a moins de mauvais élèves. Mauvais élèves, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est d'élèves en difficulté, plutôt. On a moins d'élèves en difficulté, ou alors, c'est qu'elles étaient vraiment très, très lourdes et très anciennes, qu'elles n'avaient rien à voir avec l'expérimentation qu'on met en place là. Et c'est souvent notre problématique. Un, de raccrocher des élèves qui n'avaient pas forcément envie de faire ça. Et deuxièmement, c'est comment redresser un élève qui est vraiment en difficulté. Et je pense que cette expérimentation est vraiment parfaite pour faire ce genre de choses. Voilà mon ressenti, globalement très positif. Voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Après, notre ami Baptiste, eh bien justement, le lycée du futur, c'est des personnes, c'est plein, plein de personnes. C'est qui ? Mais on va là, on va rencontrer Sophie. C'est parti pour le générique. Bonjour Sophie, comment ça va ? Bonjour Antoine, ça va toujours très bien. Alors, on sait que tu es prof de français et cette aventure du lycée du futur, pour toi, ça t'a apporté quoi et pourquoi t'es mis dans cette bande de fou dingue professeurs ? Alors moi, je suis prof de français histoire-géographie puisqu'on enseigne les deux matières au lycée professionnel. Pourquoi je suis venue dans cette bande de fou ? Parce que je crois que le côté innovation pédagogique me plaisait bien et puis surtout, comme le disait Patrice, en fait, je ne m'y retrouvais plus moi dans l'enseignement descendant et frontal avec les élèves. Moi, ça faisait quelques temps que j'avais commencé à changer ma pratique toute seule dans ma classe en faisant des plans de travail et un peu de classe inversée, renversée, enfin, en changeant de modalité. Et donc, du coup, quand ces fous furieux m'ont demandé s'ils étaient partie prenante, je me suis retrouvée dans cette idée de changement parce qu'en fait, elle remet l'élève au centre et on écoute davantage l'élève et ça, ça m'intéresse fortement. Alors, Patrice l'évoquait tout à l'heure quand je lui posais la question, la difficulté de travailler en équipe, c'est vrai que vous n'avez pas été formé comme ça pendant vos études de professeur, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté toi et qu'est-ce que t'en ressors ? Non, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, d'habitude, on est tout seul dans nos classes, on fait ce qu'on veut quand on est dans notre classe avec nos élèves et c'est vrai que c'est un vrai changement de travailler en équipe. Moi, ce que j'en ressors, c'est déjà d'aller faire un parcours d'enseignement général sur le plateau technique. Déjà, j'en ressors une grande richesse. On est davantage une équipe pédagogique que ce qu'on était avant. Les élèves le voient, les élèves le sentent et puis on arrive aussi à davantage jouer sur ce que moi, j'appelle les compétences transversales et que je faisais d'habitude toute seule dans ma matière. Donc, je travaillais l'oral, je travaillais l'écrit. Là, je peux travailler l'oral par rapport à l'usinage, je peux travailler l'écrit par rapport à la construction. Ce n'est pas grave. La finalité est la même, c'est que les élèves ont bien travaillé ces compétences-là. Quel est le plus beau moment ou ce que tu as mis en expérimentation et tu en es très fière ? Très fière, je ne sais pas. En fait, ça n'a pas pu avoir lieu avec le confinement. C'était la web télé qu'on devait faire au lycée deux jours après la fermeture des établissements. Mais en fait, j'en suis quand même fière parce qu'on avait réussi à monter le projet, il était presque abouti. Donc, la cerise sur le gâteau, ça aurait vraiment été le direct. Mais c'est ça. Et puis, je crois que c'est quand je reçois des parents de seconde et que déjà, au mois de novembre-décembre, ils nous disent qu'en troisième, leurs élèves étaient perdus, selon les dires des collègues de collège. Et que là, on voit les élèves se révéler et que les parents ont presque les larmes aux yeux en nous disant ça. Moi, ma fierté, elle est là en fait. C'est de voir un élève épanoui et de voir que les parents sont un peu rassurés. Ils sentent que leur enfant est un peu sauvé. Ça, ça me va bien comme réussite. Je tousse, comme ça, on pourra le couper. Je tousse après la Sophie. On est d'accord. Sophie, si tu avais un conseil à apporter à un prof dont vous faites peur dans votre organisation et qui se disent mais ça, ce n'est pas fait pour moi parce que je ne sais pas comment ils font ou ce serait lequel ? Je vais reprendre les termes d'un certain Antoine. Il faut lâcher prise, je crois. Je crois que c'est ça qui... Moi, cette année, c'est vraiment ça que j'ai vraiment mis en application. J'ai lâché prise sur plein, plein de choses et ça marche plutôt bien. Le mercredi, avec Patrice, on a mis en place des modalités un peu différentes et on a vraiment lâché prise et globalement, c'était réussi pour nous et pour les élèves. Donc, lâcher prise et se faire confiance. Merci beaucoup, Sophie, de cet échange. Voilà, vous ne connaissiez pas Sophie, vous ne saviez pas qui c'était. Et bien voilà, c'est une prof de français, d'histoire qui est au lycée Cornu et dans ce lycée du futur, elle apporte beaucoup d'énergie et permet aussi de ce projet d'avancer. D'autres protagonistes de cette aventure, une charmante Florence, tout de suite en reportage, elle va vous dire, elle, ce qu'elle pense du lycée du futur. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Florence Rosèque, je suis enseignante au lycée Paul Cornu à Lisieux et je participe au dispositif de la classe Entre-Mélis. Alors aujourd'hui, si je devais faire un bilan rapide, on va dire, de ce dispositif, je dirais deux choses, je pense. La première, c'est qu'il nous permet de mieux accueillir les élèves, les élèves globalement en tant que personnes qui ont fait un choix professionnel important, donc juste avant de venir en troisième quand ils arrivent en seconde, mais également en chaque début d'année scolaire et je trouve que c'est important d'avoir cette vision globale de l'élève. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que ce travail d'équipe m'apporte à moi en tant qu'enseignante de lettres-histoire une meilleure connaissance de la formation qui le suive et des exigences que nous avons donc les uns les autres. Et nous avons, non pas découvert, parce que ce ne serait pas vrai de le dire comme ça, mais en tout cas, nous avons confirmé le fait que nos exigences étaient multiples et bien souvent, les compétences que nous travaillons étaient pluridisciplinaires, heureusement pour nous, mais quand même, le savoir est important. Par exemple, pour prendre deux exemples, rédiger un rapport de stage ou rédiger une dissertation de géographie, c'est travailler l'écriture longue, c'est travailler la syntaxe, c'est travailler à une bonne utilisation de l'orthographe, c'est travailler avec des mots de liaison pour ne prendre que ces outils. Ou encore, en deuxième exemple, lire un roman, entrer en lecture, devenir lecteur. Et depuis deux ans, nous avons vu que c'était loin d'être une mince affaire en mettant en place le dispositif silence on lit, c'était acquérir des compétences de concentration dans la durée, de devenir un lecteur compétent et que ces compétences aussi sont demandées en productique pour faire des épreuves professionnelles qui sont relativement longues et puis pour rentrer dans les documents techniques qui sont aussi des documents épais et assez complexes. Donc, ces constats, en fait, je pense que tous les enseignants le font et trop souvent, nous déplorons après de ne pas pouvoir nous rencontrer, nous déplorons la difficulté que chacun a peut-être à lâcher, je vais le dire comme ça, à lâcher sa matière pour voir ce projet global et puis nous déplorons souvent le saucissonnage de l'emploi du temps qui fait qu'en fait chaque matière se retrouve dans un tiroir et donc avec le projet de la classe entremêlée, eh bien, ces difficultés s'estompent. D'autres apparaissent, évidemment, rien n'est simple et je dirais que travailler en équipe n'est pas une mince affaire et je dirais aussi que nous sommes sans doute trop peu formés à ce travail d'équipe qui est nécessaire. Voilà. Voilà le retour de Florence qui fait partie de l'équipe du lycée du Futur, du lycée Cornu. Tout de suite, à la rencontre de celui qui fait l'amalgame, donc c'est la rubrique C'est vous. Tout de suite, rencontre avec Nicolas, générique. Bonjour, re-bonjour Nicolas, comment ça va ? Ça va super bien. Alors, cette rubrique, c'est vous, c'est plutôt fédérateur, c'est la personne qui a permis que le projet voit le jour, qui gère ce projet. Ça se passe comment quand on gère un projet complètement nouveau avec des pratiques complètement différentes de d'habitude. Alors, ben écoute, c'est pas forcément simple au départ. On est quand même deux qui avons fait fédérer les équipes avec Patrice. Tous les deux, on s'est beaucoup interrogés sur nos pratiques depuis 15 ans. Puis on a eu cet appel à projet de la région qui nous a fait initier toute cette démarche. Ce qui n'a pas été simple, c'est de fédérer beaucoup d'acteurs au départ, qui sont la région, qui sont le monde enseignant, qui sont les corps d'inspection, la direction. Voilà, à force de dialogue, d'écrit, je pense qu'on a réussi quand même à fédérer les gens avec qui on avait envie de travailler, les gens avec qui on a envie de faire changer les choses. Après, on a quand même le facteur du noir à gérer, on va dire. C'est ce qui est assez complexe, c'est ce qui est assez difficile parce qu'on n'a pas cette culture-là dans l'enseignement. En tout cas, les enseignants n'ont pas forcément cette culture-là. Nous, on l'a eu un petit peu par nos passages en entreprise, donc on a peut-être pu réinvestir des choses qu'on avait touchées du doigt en entreprise. Mais c'est une chose qui nous fait progresser en tout cas. Ça fait deux ans et demi cette expérimentation. Aujourd'hui, si tu faisais un point, ce serait lequel ? Ce serait mon Dieu, c'était de la folie. On a raison et on continue ou on y va encore plus ? Je dirais qu'on y va encore plus et puis je pense qu'on commence à toucher du doigt de ce qu'on avait mis sur le papier avec Patrix. Donc, on y va à fond. On ne se pose pas de questions, on continue, on fédère, on travaille, on travaille et ça va encore être de mieux en mieux. L'idéal, ce serait ? L'idéal, ce serait d'avoir un fonctionnement qui tourne sans trop se mettre la pression entre nous et qui fédère bien les élèves sur chaque axe qu'on leur met. Ça serait vraiment chouette. Je sais qu'au départ du projet, vous pensiez surtout élèves. On en a évoqué un petit peu avec Sophie. Mais pour toi, si tu avais un retour d'élèves à donner et comment trouvent les élèves cette manière de fonctionner ? Parce que souvent, on part souvent d'envie d'adulte, on essaye de penser pour les autres, on essaye de faire du bien pour les autres et puis des fois, on se gourre complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, dans la manière de fonctionner que vous avez décidé, ça matche ? Et qu'est-ce que tu as comme exemple à m'évoquer ? Écoute, je pense que les élèves, là où ils s'y retrouvent, c'est qu'ils n'adhèrent plus forcément à un fonctionnement classique où ils sont assis face à un prof à écouter. Ça, si tu as eu l'occasion de venir nous voir, tu vois qu'on n'a plus cette configuration de classe, on n'a plus ces espaces de transmission-là et les élèves, je pense pour la majorité, s'y retrouvent dans ce fonctionnement, ils avancent à leur rythme, ce qui me demande aussi, on ne peut pas demander à un élève d'ingurgiter des choses qui ne sont pas ingurgitables pour lui ou il n'a pas eu les bases. On se doit de le faire avancer à son rythme. Je pense que c'est quand même maintenant un impératif en tant qu'enseignant. Donc, je pense que les élèves qui participent à l'expérimentation se retrouvent dans ce fonctionnement-là. Avancer à son rythme, être dans une configuration, on va dire, non classique, assis sur une chaise à écouter, c'est ce qui va, je pense, ressortir des mots des élèves. Et si tu avais un petit mot à mettre dans l'oreille de l'inspecteur, qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer ? Qu'est-ce qu'il faudrait vous donner en plus ? Au bout de deux ans et demi, on arrive à savoir ce qui nous manque. Qu'est-ce qui vous manquerait pour que ça matche encore plus ? Moi, je pense que ce qui nous manque encore, c'est nous permettre d'avoir, nous en tant qu'enseignants, du temps de travail déporté pour réfléchir encore plus entre nous, pour mettre au point nos systèmes de modules, pour que ça soit fluide, que ça soit moins dans l'urgence et que ça soit beaucoup plus serein. Donc, il nous faudrait du temps entre nous pour faire un très bon travail d'équipe. Merci à vous trois d'avoir participé à ce plateau. Vous avez vu comme ça, vous saviez un petit peu comment était un plateau en vrai, parce qu'on s'était vu sur les Olympiades. Là, vous voyez, un plateau virtuel, c'est encore autre chose. On le fabrique un peu différemment. Je vous remercie beaucoup à tous les trois d'être disponibles. On se fera un débrief juste après. Voilà, vous ne connaissiez pas le lycée du futur, vous ne connaissiez pas le lycée Cornu. Voilà les protagonistes qu'on a rencontrés et qu'on avait envie de mettre en boîte pour vous faire partager leur expérience. Et puis, en plus, dans ces fous dingues de profs, ils ont décidé de faire un clip rien que pour vous, c'est le bonus. Le clip, c'est les yeux, c'est rien que pour vous, mais vraiment rien que pour vous. Allez, bon visionnage et on se retrouve sur le prochain plateau. Merci. Ici, c'est les yeux, on se met des enjeux au pays du fromage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est cornu, ouais, c'est mon bahu. On flippe à l'échine, nous, on veut des machines. Je te pose le cadre, simple, net et basique. On est pas des jeunes cabs, mais on reste dynamiques et les motivés, pas tous des surdoués. Mais bien sûr, on donnera tout ce qu'on peut donner. C'est clair, net et précis, le métier veut ça, ça bat super vite. Fais gaffe à tes doigts, on peut y arriver. Pas le moment de pioncer, sors de ta routine et viens voir nos machines. Ici, c'est les yeux, on se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est cornu, ouais, c'est mon bahu. On vit pas l'échine, nous, on veut des machines. C'est les Olympiades, il faudra te préparer. Si tu viens en touriste, tu te feras des assemblées. Les données sont connues, il faut juste entraîner. Un élève, une machine, c'est pas très compliqué. Chez nous, il y a Jojo, T.L. Barbudo. Encore jeune palawane, mais bientôt un vrai pro. On coche des mentors pour tout faire péter. Il manque juste une machine et vous pouvez nous aider. Ici, c'est les yeux, on se met des enjeux. Au pays du fromage, nous, on fait de l'usinage. Ici, c'est cornu, ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines, nous, on veut des machines. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la compétition. Révise bien tes routines et fais bien attention. Il faut pas s'éplier, check ta programmation. La pression, on a grand, ça va se lourd au micron. Tout ça, c'est ta CN, c'est toi ton ennemi. Pas là pour te rendre des crêpes ni pour te faire des amis. La dernière ligne droite, tes efforts vont payer. C'est pour récompenser toutes ces journées à en bavé. Ici, c'est les yeux, on se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage, ici c'est cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines, nous, on veut des machines. Ici, c'est les yeux, on se met des enjeux. Dans les verbes au cage, nous, on fait de l'usinage, ici c'est cornu. Ouais, c'est mon bahu. On ne plie pas les chines, nous, on veut des machines. On ne plie pas les chines. Sous-titrage ST' 501